Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore beaucoup de pluie pour ces prochains jours sur le pays et la douceur qui va persister au moins jusqu'à dimanche avec des valeurs 5 à 7 degrés au-dessus des normales de saison. Alors aujourd'hui, nous avons un front chaud qui arrive sur le pays, suivi d'un front froid avec beaucoup de pluie à son passage. On attend tout de même de 10 à 20 mm de précipitation. Certains cours d'eau sont déjà en train de réagir, notamment vers les Hauts-de-France. C'est une situation à surveiller. Donc si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département en temps réel, vous n'hésitez pas bien sûr à scanner ce QR code. Cet après-midi, on retrouve des pluies faibles sur une grande moitié nord du pays, des pluies un peu plus modérées, des Hauts-de-France vers le Grand Est et également en direction de la Bretagne. Le vent va se renforcer près des côtes jusqu'à 100 km heure en direction de la Bretagne, 90 sur la façade atlantique. Des rafales jusqu'à 110 km heure également en direction des Pyrénées avec quelques averses de pluie et de neige. Le soleil domine partout ailleurs avec également du vent à l'intérieur des terres jusqu'à 60 km heure. Les températures pour votre après-midi, beaucoup trop douces pour la saison. 12 degrés à Lille pour la minimale ainsi que sur le Cotentin jusqu'à 21 degrés à Perpignan en passant par 18 à Toulouse ou encore 14 à Dijon. Pour la suite ce soir, on retrouve ces pluies modérées des Hauts-de-France en descendant vers les régions centrales. Toujours beaucoup de vent à l'intérieur des terres, également près des côtes jusqu'à 100 km heure, 110 en direction des Pyrénées. Des entrées maritimes également autour du Golfe du Lyon. Quelques bancs de brouillard et de brume vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En matinée, cette perturbation aura glissé vers le sud. On attend de la neige à haute altitude sur les reliefs. Le vent va souffler jusqu'à 70 km heure. A l'arrière, un ciel de traîne plus actif d'ailleurs en direction du nord-ouest. Attention, on attend beaucoup de pluie dès Cévennes jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jusqu'à samedi soir, on attend de 100 à 150 mm de précipitation localement plus. Les températures en matinée, elles seront comprises entre 6 degrés sur la Corse jusqu'à 14 degrés sur le Pays Basque. Et dans l'après-midi, alors petite baisse dans le sud, mais on reste toujours au-dessus des normales de saison avec des valeurs entre 12 et 15 degrés sur une grande moitié nord du pays jusqu'à 18 sur la Corse. Pour la suite, donc la douceur va persister jusqu'à dimanche. Petit à petit, ça va baisser. On reviendra dans des normales de saison avec un temps qui s'annonce très perturbé encore pour ces prochains jours. Regardez ce qui vous attend, notamment pour la journée de samedi. Une nouvelle dégradation, beaucoup de pluie dans le sud-est, beaucoup de vent également autour de la Méditerranée. Et pour dimanche, on aura cette dégradation qui va encore nous concerner tout de suite le journal. Ravie de vous retrouver encore de la douceur et un défilé de perturbations pour ces prochains jours. Aujourd'hui, nous avons un front chaud qui nous intéresse, suivi d'un front froid sur la moitié nord du pays. Et ces perturbations vont nous apporter encore de 10 à 20 mm de précipitation sur des zones qui sont déjà gorgées d'eau, comme les Hauts-de-France. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département en temps réel, vous scannez bien sûr ce QR code. Cet après-midi, on retrouve donc des pluies sur une grande moitié nord, plus modérée des Hauts-de-France vers le Grand Est, également en direction de la Bretagne. Le vent va souffler jusqu'à 100 km heure près des côtes. On a des rafales jusqu'à 60, 70 à l'intérieur des terres. Attention également au pied des Pyrénées, jusqu'à 110 km heure avec pluie et neige à partir de 2100 m d'altitude. Le soleil qui domine partout ailleurs. La douceur pour cet après-midi, 12 degrés à Lille, c'est la minimale, jusqu'à 21 degrés à Perpignan, en passant par 17 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 16 degrés à Bordeaux. Ce soir, on retrouve encore le corps de la perturbation des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est. Encore beaucoup de vent sur la façade atlantique, des pluies modérées des Hauts-de-France jusqu'aux régions centrales. En matinée, on retrouve cette perturbation totalement vers le sud avec de la neige à haute altitude à l'arrière des averses. On va surveiller dans l'après-midi l'instabilité qui se met en place dès Cévennes à la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'à samedi soir. On attend jusqu'à 200 mm de précipitation. On est donc à surveiller. Très belle journée à tous.